bonjour le sanskrit la langue sanscrite si vous pratiquez le yoga le tantra ou la méditation si vous vous intéressez aux sagesses orientales vous avez sûrement déjà rencontré des mots dans cette langue la langue sanscrite c'est littéralement samskritabhasha la langue parfaite c'est la langue des dieux c'est la langue divine c'est la langue utilisée dans toutes les traditions de l'inde et c'est la langue considérée comme l'une des portes vers la délivrance mais c'est une langue à réputer très difficile et bien qu'il existe déjà de nombreux cours de sanskrit je vous propose une approche directement centré sur la langue utilisée dans les textes sacrés comme la bhagavad-gita les yogasutras ou les tantra et pour commencer dans cette première petite vidéo eh bien je vous propose de découvrir la base de la langue sanscrite c'est à dire son alphabet ici nous n'allons pas étudier l'écriture sanscrite car il n'y a pas d'écriture propre au sanskrit mais nous allons étudier seulement l'alphabet c'est à dire les sons qui composent la langue parfaite dont toutes les autres langues sont censées être dérivées nous allons voir cela à partir de cette petite présentation où donc nous allons découvrir en quelques minutes l'alphabet sanscrit l'alphabet sanscrit ce n'est pas simplement un alphabet parmi d'autres que l'on pourrait apprendre seulement par curiosité car l'alphabet sanscrit c'est le mantra des mantras en effet non seulement tous les mots de toutes les langues sont composés des sons de la langue parfaite mais en plus tous les mantras sont composés des sons de l'alphabet sanscrit et donc cet alphabet est lui même un mantra il est considéré dans la tradition comme un mantra c'est le mantra des mantras c'est la matrice des mantras c'est la source de tous les membres et comme tous les membres là on va le pratiquer chaque jour le réciter tous les matins de tous les jours deuxièmement on va essayer de le réciter de différentes manières d'explorer différents tons différents rythmes lent rapide avec une voix forte avec une voix douce ou bien en permutant les syllabes en permutant les sons qui le composent il y en a 51 ensuite troisièmement on va essayer de ressentir pendant qu'on récite cet alphabet comment les sons partent du bas du corps pour remonter peu à peu vers le haut du corps la simple récitation de l'alphabet sanscrit permet de ressentir une élévation de l'énergie au sein du corps et cette élévation c'est la pratique essentielle du mantra mantra l'élévation de l'énergie à travers le corps par le mantra autrement dit c'est l'éveil de la mandaline en tout cas c'est l'une de ses formes traditionnelles et quatrièmement enfin toutes les pratiques du tantra en particulier qui est le chemin du mantra mantra marga le chemin du mantra sont contenus dans la pratique de l'alphabet donc l'alphabet est véritablement la matrice de tous les mantras elle s'appelle la matrika la matrice c'est le nom de l'alphabet en sanscrit on dit matrika la matrice et c'est aussi selon la tradition la matrice de toutes les langues sacrées ou profanes c'est pourquoi on récite l'alphabet traditionnellement tous les jours et on commence la journée par la récitation de ce mandat avant de réciter ou de réciter n'importe quel texte sacré avant de prononcer n'importe quelle parole profane ou avant de réciter n'importe quel monde là on va commencer par transmuter le corps et en particulier la parole en récitant l'alphabet sanscrit l'alphabet parfait samskrita et tout d'abord voyons la première partie de l'alphabet c'est à dire les voyelles soir les voyelles la roue des voyelles qui se lie à partir du a dans le sens des aiguilles ici dans cette représentation on a ajouté un m à chaque voyelle pour en faire une sorte de mantra un mantra guirlande mantra mahala une sorte de rosaire un chapelet donc chaque grain est un mantra une syllabe achara de l'alphabet de la matrice et cette matrice c'est véritablement la shakti c'est véritablement l'énergie universelle qui est la source de toute parole qui est la source de toute vie qui est la source de toute chose parce que c'est en se disant en s'exprimant que cette shakti créer toute chose on y reviendra si ça vous intéresse par la suite pour le moment simplement réciter l'alphabet en transliter avec un et ensuite nous avons les consonnes qui sont ici représentés à la manière traditionnelle c'est à dire que cela se lie de gauche à droite et de haut en bas et de même tout cela est organisé de manière extrêmement judicieuse très bien pensé que ce soit les voyelles les consonnes tout est organisé tout a un sens tout est symbole et c'est pour ça aussi que l'alphabet la matrice est considérée dans la tradition en particulier dans la tradition tantrique et en particulier dans la tradition du trika comme étant la matrice de tous les mantras le mantra des mantras et donc ici nous allons réciter ces consonnes « ka kha ga 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 nya ca 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 jha 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 nya tatha da dha na tatha da dha na papha ba bhama yara la va cha cha sa sa ha kcha » Ici, les deux dernières syllabes indiquées ne font pas partie de l'alphabet. Ça ne va jusqu'à ksha. Je ne rentre pas dans les détails de la prononciation. Tout ce que je voudrais vous proposer dans cette petite vidéo, c'est une initiation à l'alphabet et vous inviter à le réciter parce que c'est comme ça que traditionnellement on apprend, par imitation. Et donc, pour finir, je voudrais simplement réciter plusieurs fois cet alphabet. Et vous pourrez vous entraîner à le réciter à votre tour en cherchant simplement à écouter et à imiter et à ressentir. Sans aller chercher plus loin. Tout d'abord, je vais réciter l'ensemble de l'alphabet avec l'anuswara, le M. Aum, Aum, Aum. 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 son, le dernier son suivi du bija, qui est la forme très subtile de la shakti. Et bien sûr, on peut le faire précéder du pranava, du bourdonnement, que vous connaissez, OM. OM AKSHARIM Cependant, dans la tradition dans laquelle je vous propose d'inscrire cette pratique, on ne prononce pas le pranava, on prononce directement AKSHARIM. Et pour finir, je vais réciter, et vous pouvez réciter avec moi, l'alphabet dans sa forme brute. Sous-titrage ST' 501. Encore une fois. 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 Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Bonnes pratiques, bonnes explorations. Et à bientôt, je l'espère. Au revoir. Sous-titrage FR ?